Lundi 14 décembre 2020, amis téléspectateurs et internautes de la Sam TV, bienvenue dans votre palais de l'actualité de ce jour. Nous allons ouvrir ce palais avec la suppression de la ville de Dakar en politique, Barthélémy Diaz confirme, Omar Gueye et Barthélémy Diaz est formel. Le président de la République chercherait à dépouiller la ville de Dakar de son statut de collectivité locale. Il a tenu ses propos lors de son passage à grand jury de la RFM, pourquoi il cherche à nommer par décret le maire de Dakar et ce qui est le plus scandaleux, il a pour ambition de faire disparaître la ville de Dakar en tant que collectivité locale pour maintenir les 19 communes. Il sait qu'il n'a aucune chance, même avec la fraude, de gagner la ville de Dakar, a fait savoir le maire de Mermos Sacré-Cœur. La sortie de Bacte a fait écho à celle d'Omar Gueye qui a annoncé que les villes de Dakar, Péquine, Djourbel, Rufusque et Tchès vont être supprimées. Les vérités du docteur Abdoulaye Bousso font écho sur la toile. Quand une personne vient dans un hôpital et qu'elle n'est pas prise en charge, elle a le droit d'aller porter plainte. Invité de l'émission, c'est-à-dire de la Désestivie, docteur Abdoulaye Bousso a dit des vérités à ses collègues. Le principe est que quelqu'un qui est malade quand il vient à l'hôpital, on doit le prendre en charge. Et cela, c'est la loi qui l'exige. Quand une personne vient dans un hôpital et qu'elle n'est pas prise en charge, elle a le droit d'aller porter plainte. Moi, je suis médecin, je sais de quoi je parle. C'est inadmissible qu'une personne se présente dans un hôpital avec un malade qui est dans une situation critique et qu'on lui demande de l'argent ou qu'on l'expulse. Ça gace. Docteur Bousso cité. Selon toujours, docteur Bousso, ce que je dis, je sais que ça ne plaira pas aux médecins, mais il faut que l'on arrête de dire Yala Mokodoga. La fatalité, nous sommes tous des croyants, mais le Yala Mokodoga, ça doit arrêter. On doit situer les responsabilités et ça existe dans les autres pays, a-t-il ajouté. Demandons à la société civile et aux associations de patients de s'y mettre. La fatalité ordonnant frontière avec les vaccinations de COVID-19 qui débute ce lundi au USA. Les Américains commenceront à se faire vacciner ce lundi 14 décembre contre le COVID-19. Dans la foulée de l'arrivée, le jour même aux États-Unis des premiers lots de vaccination, la distribution a commencé et les premières cargaisons arrivent lundi matin, a annoncé le général Guy Pernat de l'opération WAP-Speed en place par le gouvernement américain pour assurer l'acheminement du vaccin. Pour nous restons en Amérique, Joe Biden va être officiellement élu ce 14 décembre par le collège électoral qui se réunit pour voter après les États. En Nigeria, une dizaine d'élèves ont enlevé. Le Nigeria est sous le choc d'une nouvelle attaque visant une école. Dans l'État de Katsina, dans le nord du pays, un établissement d'enseignement secondaire a été pris pour cible vendredi 11 décembre par des hommes armés. Selon des habitants, des dizaines d'élèves ont été enlevés. Nous ne saurons terminer ce palais sans l'actualité sportive avec le week-end des Lyon. Mbaignan-Krepandjata, au Panguette, s'illustre après une très longue période. Le jeune espoir Moussandiaï a eu ses premières minutes de la saison avec le Barça lors de la victoire 3 à 4 des juvéniles du U19. Mbaignan aussi a repris du service et a souveraine d'une autre défaite. Krepandjata a marqué avec Bluge son septième but de la semaine. Dans le derby entre le RC Strasbourg et le FC Metz, Opanguette a permis d'arracher le nul. De son côté, Konaté aussi a marqué le but du match nul entre Nantes et Dijon. C'était tout pour votre palais de l'actualité de ce jour. A demain pour un autre numéro. Merci.